Je vous partage sur cette chaîne mon mode de vie minimaliste depuis des années maintenant et si vous n'êtes pas encore convaincus, c'est le moment aujourd'hui, je vais essayer de vous convaincre avec ce qui me semble être les 10 bonnes raisons, les 10 meilleures raisons pour être minimaliste. Pour rappel, être minimaliste n'est pas vivre dans un appartement ou dans une maison toute blanche, vivre avec un seul lit, une table, une chaise et le strict minimum vital. Moi le minimalisme c'est aussi répondre à d'autres besoins d'accomplissement. Ils peuvent passer par la créativité, par faire les activités qu'on aime dans la vie tout simplement et des fois cela demande des objets qui peut-être seront inutiles pour d'autres mais qui sont utiles pour nous. De conserver que l'essentiel pour nous et ce qui est important pour nous dans notre quotidien personnel. Mon minimalisme ne sera peut-être pas le même que le vôtre, du moins la vision qu'on en a peut-être mais en tout cas les objets qu'on possèdera chez nous ce sera sûrement totalement différent. Et c'est normal, heureusement qu'il y a de la diversité, tant mieux. Mais l'idée c'est vraiment d'essayer de consommer au minimum et de ne garder que ce qui nous est essentiel. La première raison d'adopter un mode de vie minimalisme pour moi c'est le gain de temps. Simplement déjà pour retrouver ses affaires. Quand on a peu d'objets, il est beaucoup plus facile de trouver ce qu'on cherche et de savoir directement ce que l'on va utiliser pour telle ou telle chose. Il y a énormément de choix en tant qu'humain, c'est difficile justement de choisir. Plus on a le choix et plus on va prendre le temps de réfléchir et être complètement perdu. Donc en se réduisant ce nombre de choix, de possibilités, dès qu'on a envie de faire quelque chose, on va savoir directement vers quel objet se tourner. C'est un temps aussi de gagner pour faire le ménage. Clairement une maison minimaliste où il y a moins d'objets possibles. C'est beaucoup plus simple le soir de ranger. Je sais que moi c'est vraiment quelque chose sur lequel je suis à cheval pour ma routine bien-être de ranger la maison le soir, c'est-à-dire de faire la vaisselle, de ranger le plan de travail dans la cuisine, tout est rangé. Donc l'idée de ranger le soir, d'avoir vraiment une maison clean le soir, c'est super important pour moi et c'est possible parce qu'il y a peu de choses qui traînent. Le plus de choses qui traînent, ça va être les jouets de ma fille clairement. Parce que c'est elle qui va déplacer le plus de choses, etc. Mais pareil, il y a des petits trucs comme son panier pour ranger rapidement les choses et globalement le fait de savoir aussi où va chaque chose. D'avoir vraiment un emplacement dédié pour chaque chose et ça c'est possible uniquement quand on a peu d'objets. Parce que si on a énormément de choses qu'on met à droite à gauche où il n'y a pas d'emplacement particulier, parfois il y a des tiroirs aussi un peu fourre-tout, etc. Là on se retrouve vite débordé et on ne sait plus où ranger les choses, ça prend un temps fou. Le fait d'avoir moins d'étagères, moins d'objets de déco, forcément il y a aussi beaucoup moins de poussière à faire. Le fait d'avoir moins de meubles, il y a moins de choses à soulever, à tirer quand on passe aspirateur, quand on passe à serpillière. Par exemple, quand vous venez d'avoir un appartement et que vous faites le ménage quand l'appartement est vide, c'est clairement beaucoup plus simple et facile que quand l'appartement est meublé. Donc réduire les meubles, réduire les objets en règle générale, ça vous facilitera un temps de rangement et de ménage considérable. Ce qui m'amène à mon point 2 qui est la charge mentale. Il y a vraiment ces deux points, le gain de temps et la réduction de la charge mentale, c'est vraiment moi ce qui me fait rester dans ce mode de vie minimaliste. Parce que je vois au quotidien à quel point je perds moins de temps et surtout je me prends beaucoup moins la tête avec les choses. Comme je vous le disais, on perd moins de temps à chercher, mais du coup c'est aussi moins de prise de tête mentale à se dire où est-ce que j'ai mis ce truc-là, peut-être qu'il est à la cave, que je l'avais rangé dans tel tiroir. Il y a beaucoup moins d'espace, donc déjà par exemple quand vous cherchez quelque chose, je sais quand Alma perd quelque chose par exemple, c'est beaucoup plus rapide de retrouver cette chose-là, un jouet ou quoi que ce soit, parce qu'il y a moins d'endroits où les mettre tout simplement. Donc ça va plus vite, on se prend moins la tête au quotidien. Et rien que pour ça, j'adore ce mode de vie. Même des fois je me dis, il y a des choses que je veux laisser partir, que je désencombre au max parce que je sais que plus j'ai de choses et plus ça va me prendre la tête au quotidien. Parce qu'avec aussi chaque objet, il y a son lot de coûts. C'est-à-dire qu'il y a un coût en temps, mais il y a un coût en prise de tête, en entretien. Par exemple, en ayant acquis une voiture ici, vu maintenant que je suis en province, j'en ai besoin, je vois le nombre de choses qu'il y a à faire quand on a une voiture, que ce soit laver l'intérieur, laver l'extérieur, les contrôles techniques, quand il y a une réparation. Il y a énormément de charge mentale qui est liée à ce moyen de locomotion. Et j'ai l'impression que plus on a de luxe dans la vie, plus on a de charge mentale liée à ce luxe. Je ne sais pas, par exemple quand on a un jardin, on doit tondre la pelouse, entretenir les arbres. Donc potentiellement acheter plus de choses, c'est encore plus coûteux. Acheter une tondeuse ou faire venir des gens qui peuvent entretenir le jardin, etc. Donc chaque petit luxe comme ça, ce sont des petites choses de la vie, simples comme avoir une voiture, avoir un jardin. Et ce qu'il faut se rendre compte, c'est que ça vient vraiment avec son lot de charge mentale et avec son lot de coûts aussi financiers. Et c'est mon troisième point, le fait d'être minimaliste me permet de faire des économies au quotidien. Mais des économies clairement pas négligeables, comme je vous le disais. Donc ça peut être un coût d'entretien, un coût de ménage, un coût de temps. Ce qui revient très souvent à avoir un coût financier, comme la voiture, l'assurance qui va avec. Il y a la contrôle technique, il y a très souvent des réparations qui vont avec, il y a l'essence qui va avec. Donc ça, tout ça, ça fait partie de l'entretien de la voiture pour faire vivre la voiture, la faire durer dans le temps, etc. Quasiment tout objet a un coût financier qui persiste au fil du temps. Donc après, il y a des objets qui ont un moindre coût, comme par exemple, je ne sais pas, par exemple un vase que vous allez laisser. Il va peut-être vous coûter beaucoup moins parce qu'il ne bouge pas, parce qu'il n'a pas besoin d'un entretien particulier. Mais je ne sais pas si c'est un vase qui prend régulièrement la poussière, il va falloir le nettoyer, utiliser du produit, du temps, bref. Ça a quand même un petit coût financier de s'occuper au global de sa maison. Et donc qui dit moins d'objets, dit moins d'entretien. Et forcément, c'est moins coûteux. Mais dans un mode de vie minimaliste, on a aussi une volonté de moins consommer, de moins acheter et de faire durer nos achats souvent plus longtemps. Étant donné que le but du jeu, ce n'est vraiment pas de s'encombrer et d'acheter énormément de choses, chaque achat va être beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus pensé en amont. Moi, je sais que je me fais des listes pour vraiment me dire est-ce que j'ai besoin de cet objet ? Est-ce qu'il va me durer dans le temps ? Est-ce qu'il va aller avec d'autres objets, par exemple, notamment des pièces dans mon dressier minimaliste ? Est-ce qu'il va aller avec tel ou tel vêtement ? Est-ce que je vais le porter sur le long terme ? Plein de questions qui font que vraiment, pour qu'un objet rentre dans ma vie, il faut qu'il me soit utile. Il faut qu'il y ait un besoin. Il faut qu'il passe un petit peu toutes les étapes de validation pour me dire, ok, j'en ai vraiment besoin. Ça va m'apporter ça, 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 ça. Mais il faut que tout ce qui m'apporte soit plus important de tout ce qui va me coûter, comme je vous le disais auparavant. Donc forcément, j'en achète beaucoup moins. Ça me coûte beaucoup moins cher. Et j'essaie aussi d'acheter de la qualité. Donc ça peut être de la qualité, mais de la seconde main. Moi, je me dis beaucoup sur la seconde main parce que que ce soit les meubles, les habits, il y a des choses qui étaient beaucoup plus solides il y a quelques années. Donc n'hésitez pas à aller le checker de la seconde main. Et qui coûtent aussi moins cher aujourd'hui. Par exemple, je sais que ma table de salle à manger, je l'ai achetée de seconde main, c'est une table en bois super robuste qui m'a coûté très peu cher sur le bon coin. Et je sais que cette table, elle est hyper solide et qu'elle peut durer une vie. Contrairement aux tables qui sont de mauvaise qualité aujourd'hui, qui coûtent pour autant très cher, qui pourraient par exemple me coûter plus au fil du temps parce que je vais être obligée d'en racheter une. Mon quatrième point positif, c'est en termes d'espace. Même si vous avez un petit espace, si vous vivez dans un appartement qui est petit, le minimalisme vous permet d'être à l'aise dans cet appartement petit ou dans cet appartement qui est moins spacieux. Parce que vous avez besoin de moins, parce que vous avez moins de choses, ça vous laisse de la place aussi pour faire autre chose. Je sais que moi, dans mon salon, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que c'est dommage de gâcher cet espace. Mais en fait, pour moi, cet espace, il est précieux. Cet espace, il me permet de jouer avec ma fille, de créer des choses, de danser, de pouvoir lui laisser un espace. Et cet espace de créativité, d'imagination, pour moi, il est vraiment non négligeable et il est super important aussi pour mon bien-être. Ça, c'est quelque chose qui m'est très personnel, mais je sais qu'on est beaucoup à fonctionner comme ça, à avoir besoin d'être dans un espace épuré ou du moins qui est clair. Épuré, ça ne veut pas dire où vraiment il n'y a rien du tout. Vous n'avez que des murs blancs. Moi, je sais que j'ai de la déco. J'ai des choses qui comptent beaucoup pour moi, que j'ai chinées, qui ont de l'importance. Un espace épuré, ça peut être juste un espace qui vous correspond, qui peut éveiller votre créativité. Souvent, moi, j'ai besoin d'être vraiment dans un espace propre, rangé et épuré pour pouvoir travailler, par exemple. Ça m'apporte beaucoup plus de bien-être au quotidien, d'être dans cet espace qui est clair, où il y a de l'espace et où on n'est pas encombré de plein de petites choses. Enfin, vraiment, moi, c'est mon angoisse d'être dans des espaces qui sont très, très, très encombrés. Les études qui ont été menées, c'est pour ça que maintenant, les open space, c'est aussi des grands espaces où il y a peu de choses, etc. Pour que les gens se sentent bien, pour qu'ils puissent travailler. Parce que c'est vrai qu'un espace encombré, il y a vite plein de choses qui attirent notre attention et on a du mal à se concentrer. Le mode de vie minimaliste permet d'avoir vraiment un rapport à la consommation qui est totalement différent. Avant, personnellement, j'avais une consommation qui était très liée à mes émotions, c'est-à-dire quand j'avais passé une mauvaise journée, quand je sentais que ça n'allait pas bien ou même quand j'avais besoin de me faire plaisir pour une raison qui était plutôt émotionnelle. Je me disais, je vais aller faire du shopping, je vais m'acheter deux, trois vêtements. Ça me faisait du bien sur le coup, mais au final, ça ne nourrissait pas ou ça ne guérissait pas le problème de base. Et je trouve que souvent, la consommation et le fait d'acheter nous procure un plaisir qui est vraiment sur le moment, mais qui ne dure pas dans le temps. Ça peut être clairement un échappatoire d'être dans l'action de consommation au lieu de regarder plutôt ce qui se passe à l'intérieur de nous. Aujourd'hui, j'ai une façon de consommer qui est très différente. Pour autant, je n'ai pas du tout d'attachement émotionnel avec les objets aussi. Donc c'est pour ça que je peux m'en débarrasser très facilement. Moi, les objets, ça reste des objets. Et pourtant, j'ai à cœur d'en prendre soin et de vouloir les faire durer le plus longtemps dans le temps. Mais j'essaie vraiment de m'en détacher au niveau émotionnel. Le septième point pour moi, c'est qu'on n'est pas obligé d'être frustré quand on est minimaliste. Vraiment, je trouve que c'est ce changement de façon de consommer lié aux objets qui fait qu'on arrive vraiment à se concentrer de nos propres objets, à les aimer pendant longtemps. Justement parce qu'on n'est pas dans cette quête à chaque fois de renouveau et de vouloir absolument un nouvel objet. Dès qu'on en achète un, on en a envie d'un autre, etc. Le fait de ne pas être dans cette poursuite de consommation à chaque fois fait qu'on apprécie les objets qu'on a les plus plus. C'est vraiment si des objets sont là dans nos vies, c'est vraiment qu'on les apprécie vraiment énormément. Et du coup, on a envie de les garder, on a envie de les conserver. Pour autant, il y a plein d'autres moyens de consommer aussi pour ne pas être frustré. Par exemple, si vous adorez les jeux de société, vous pouvez aller à la ludothèque et en louer énormément. Je trouve que c'est beaucoup plus logique en plus parce que les jeux de société, ça se joue sur un moment, mais après ça se stocke. Et vous ne pouvez pas jouer à énormément de jeux de société en même temps. Pareil pour les livres, que ce soit la bibliothèque, la ludothèque. Maintenant, il y a plein de choses qu'on peut louer aussi en supermarché, les raclettes, les robots. Vous voulez faire ce genre de plaisir, le minimalisme, ça ne va pas vous dire, ok, vous n'achetez plus rien, vous ne vivez plus, c'est fini. Mais c'est juste une autre façon de consommer sans tout vouloir accumuler chez soi et tout vouloir acheter. Mais plus d'échanger, de faire du troc avec ses proches, de vouloir continuer à tester de nouvelles choses, à vouloir profiter de la vie, mais en ayant une consommation qui est différente. J'ai mes allergies qui sont x 1000 là. Big up à ceux qui sont allergiques au pollen. Le minimalisme, c'est aussi privilégier les expériences aux objets. Pour moi, ça revient vraiment à vivre plus, 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 à profiter de la vie, à vivre de nouvelles expériences. Au lieu de vouloir tel objet, tel vêtement, tel sac de marque, etc. Ça veut plus être de se dire qu'est-ce que j'ai envie de vivre comme expérience, qu'est-ce que j'ai envie de tester, qu'est-ce que j'ai envie de tenter, que ce soit de la rando, que ce soit tel type de vacances, peut-être une nouvelle passion, peut-être de faire une nouvelle activité sportive, d'inviter plus souvent des proches à la maison. Le fait d'éliminer le max d'objets dans notre vie va nous focus sur, ok, ce qu'il y a chez moi, c'est plus tellement important, mais qu'est-ce que j'aime vivre, qu'est-ce que j'aimerais faire. Profitez beaucoup plus de l'instant présent à travers les expériences qu'à travers les objets, puisqu'on les replace entre guillemets à leur place d'objets. C'est pas eux qui vont nous apporter ce côté émotionnel, c'est accomplissement de vie au final. Donc c'est vraiment trouver un accomplissement de soi et de la vie autre part que dans les objets. C'est aussi possible parce que vous avez fait des économies du coup en achetant moins d'objets, en consommant différemment, et du coup on peut se permettre de mettre peut-être plus de budget au niveau expérience de vie. L'aspect positif numéro 9 et pas des moindres, c'est l'impact écologique qui est réduit. Forcément, on consomme moins, donc on a beaucoup moins d'impact sur l'environnement. Acheter moins, ça veut dire ne pas bénéficier de toutes les promos, ne pas consommer à outrance. Et forcément, toutes ces choses-là, que ce soit au niveau des meubles, au niveau des vêtements, ça a un impact sur l'écologie. On sait maintenant aujourd'hui que la fabrication des vêtements, que la fabrication même des produits ménagers par exemple, a énormément d'impact écologique, que ce soit dans la fabrication, le transport, même pour l'utilisation des cosmétiques ou des produits ménagers, ça a énormément aussi d'impact sur notre santé. Être minimaliste pour les produits ménagers par exemple, c'est vraiment revenir à l'essentiel en faisant par exemple nos produits ménagers maison, en utilisant un seul produit, du savon de Marseille, du savon noir, du vinaigre blanc, pour toute la maison. Donc ça fait beaucoup moins de produits, beaucoup plus d'espace dans les placards, beaucoup moins d'achats aussi, ça coûte beaucoup moins cher. Et tout ça, c'est meilleur pour notre santé et pour la planète. Quand je dis ça, je me dis mais ça a tellement d'impact positif, c'est fou en fait. Rien au monde, j'ai l'impression que je revivrai comme je consommais avant. Parce qu'en fait, ça a tellement d'impact sur tout ce qui m'importe au quotidien que je pense que j'ai trouvé ma voie. Et la dixième chose, c'est la liberté que le minimalisme apporte. Souvent, vous êtes nombreux à me dire que c'est au moment de déménager que vous vous rendez compte qu'il faut que je désencombre parce que là j'ai trop de choses et en fait je ne peux pas amener toutes les choses que j'ai d'un point A à un point B parce que je sais que de toute façon, ça ne me sera pas utile. Le minimalisme, ça apporte aussi énormément de liberté pour les personnes qui déménagent beaucoup, qui vivent en van, souvent ont très peu d'affaires. Et le minimalisme apporte cette liberté de vie, de se dire qu'on peut changer de vie, qu'on peut déménager. Même s'il y a un changement de vie soudain qui arrive dans notre vie, on sera à même pouvoir rebondir assez facilement parce qu'on a peu d'affaires, peu d'objets. Et donc, ce sera facile pour nous d'organiser ce changement de vie, ce déménagement. La liberté en règle générale de se détacher des objets émotionnellement, que ça ait beaucoup moins d'importance, c'est vrai que ça libère aussi énormément. Voilà pour ces 10 bonnes raisons d'être minimaliste. N'hésitez pas à me dire si vous en voyez d'autres et si ça vous a convaincu. N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire, à mettre un petit pouce si cette vidéo vous a plu parce que ça encourage toujours mon travail. Et si le thème du minimalisme vous intéresse, il y a énormément de vidéos. J'aborde le sujet sur ma chaîne, donc je vous mets aussi en barre d'infos d'autres vidéos. Vous pouvez aller regarder si le sujet vous intéresse. Décide d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao !